bonjour bienvenue dans mon regard aujourd'hui pour parler d'oxygène je vais faire le tour des équipements du système d'oxygène vous expliquer comment maximiser l'autonomie de votre bouteille et finalement comment vous approvisionner en gaz mais pour commencer pourquoi avons nous besoin d'oxygène et que dit la réglementation comme vous le savez lorsque l'on monte en altitude la pression partielle d'oxygène baisse et l'organisme n'arrive plus à absorber autant d'oxygène qu'au niveau du sol on peut donc commencer à ressentir des symptômes d'hypoxie maux de tête hyperventilation une élévation du pouls troubles de la vision euphorie voire même de la confusion la réglementation part nco laisse au commandant de bord la responsabilité de décider s'il faut utiliser de l'oxygène la mc1 énonce un certain nombre de facteurs qui pourraient être utilisés dans cette prise de décision si le commandant de bord ne veut pas endosser cette responsabilité part nco requiert l'utilisation d'oxygène pour tous les occupants au dessus de 13 mille pieds et pour l'équipage de conduite entre 10 et 13 mille pieds les américains ont une position un peu plus libérale à ce sujet ils exigent que tout le monde à bord utilise de l'oxygène à partir de 15 mille pieds et seulement l'équipage de conduite entre 12 500 et 15 mille pieds les points de vue divergent donc sur l'altitude à partir de laquelle on a besoin d'oxygène quoi qu'il en soit il faut approcher le sujet avec prudence car nous ne sommes pas égaux devant l'hypoxie les réactions varient d'une personne à l'autre et même d'un jour à l'autre il faut donc que vous fassiez l'apprentissage graduel de vos réactions en altitude et que vous documentiez pour anticiper celle de vos passagers beaucoup d'entre nous ne ressentiront aucun symptôme entre 10 et 13 mille pieds tout du moins pour une exposition de courte durée une exposition prolongée peut cependant induire beaucoup de fatigue personnellement j'utilise systématiquement de l'oxygène à partir de 12 mille pieds si vous avez l'intention de voler au dessus de 10 mille pieds je vous recommande de vous équiper d'un oxymètre de poux qui vous permettra de surveiller votre saturation en oxygène ainsi que celle de vos passagers cela coûte environ 40 euros en pharmacie à moins d'avoir la chance de voler en avion pressurisé la manière d'éviter l'hypoxie en altitude et de respirer un air enrichi en oxygène en d'autres termes augmenter la pression parcelle d'oxygène pour cela il faut de quoi stocker l'oxygène et de quoi distribuer l'oxygène au consommateur voici une bouteille d'oxygène en fibre de verre elle comporte un manomètre permettant de voir le taux de remplissage et un régulateur de pression quatre places est monté dessus elle est livrée dans un sac de transport avec des sangles qui permettent de l'attacher au dos d'un siège cette bouteille est de très faible encombrement par ses 36 cm de longueur elle a une capacité de 515 litres d'oxygène pressurisé à 3000 psi elle pèse uniquement 1,7 kg à vide ou 2,4 kg pleine cela suffit pour alimenter une personne en oxygène à 18000 pieds d'altitude entre 4 et 12 heures outre la fibre de verre on trouve des bouteilles en aluminium en fibre de carbone ou en kevlar les bouteilles en aluminium sont deux fois plus lourdes que les bouteilles en fibre de verre et plus encombrante pour la même capacité mais au moins deux fois moins cher celles en fibre de carbone ou en kevlar ont un excellent rapport poids capacité mais elles sont deux fois plus cher tout à l'heure j'ai indiqué que ma bouteille d'oxygène peut alimenter une personne entre 4 et 12 heures au niveau 180 pourquoi une telle fourchette la réponse se trouve dans la manière dont on va délivrer l'oxygène aux consommateurs on peut utiliser des canules simples qui se mettent dans le nez comme à l'hôpital pendant l'inspiration l'oxygène de la bouteille va être inspiré dans les poumons mais pendant l'expiration et en attendant l'inspiration suivante l'oxygène débité va être perdu afin de récupérer une partie de l'oxygène qui part à l'air libre il existe des canules avec des moustaches qui stockent l'oxygène qui serait sinon perdu et le restitue à l'inspiration suivante ce sont les canules oxymizer ou oxy saver et voilà bravo c'est très saillant merci il faut en plus rajouter un régulateur de débit il s'agit d'un dispositif qui restreint le flux d'oxygène et que l'on règle selon l'altitude à l'aide d'une petite vis le système le plus sophistiqué détecte l'inspiration et délivre une bouffée d'oxygène juste au bon moment aucun gaz n'est gâché et voilà comment on passe l'autonomie du simple au triple en europe l'approvisionnement en oxygène est un sujet très discuté sur les forums car difficile les sociétés de handling ou les ateliers qui ont de l'oxygène sont rares et chers raison de plus pour acheter un matériel qui est l'autonomie suffisante pour que l'on n'ait pas besoin de faire le plein en cours de voyage pour donner un ordre d'idée remplir une bouteille d'oxygène auprès d'une société de handling ou d'un atelier est facturé entre 60 et 150 euros certains arrivent à s'approvisionner dans des magasins de plongée qui font du trimix il faut les trouver il faut qu'ils acceptent et il faut qu'ils aient les bons embouts d'autres choisissent d'utiliser de l'oxygène industriel ou de soudure comme je suis un gros consommateur j'ai loué un cylindre d'oxygène aviation de 10 mètres cubes à 2900 psi c'est le cylindre qui se trouve à côté de moi cela me coûte 120 euros par an autant dire que je rentre rapidement dans mes frais et je n'hésite plus à l'utiliser ce qui renforce ma sécurité pour le transfert j'ai confectionné un tuyau avec un adaptateur type f qui se branche dans le cylindre et à l'autre bout un adaptateur an 800 pour l'avion en plus de ça j'ai des embouts cga 540 américain ou din 477 allemand le colombia a un système d'oxygène intégré avec trois bouteilles en aluminium dans l'emplanture de l'aile et un système de distribution quatre places le dispositif s'allume depuis la place pilote et comporte un manomètre pour surveiller la quantité de gaz restante et un indicateur de pression pour surveiller que le gaz arrive bien aux consommateurs j'espère que cette vidéo vous aura été utile pensez à jeter un coup d'oeil dans la description en dessous j'y laisserai une liste d'équipements que vous pouvez vous procurer ainsi que la liste des fournisseurs si jamais vous voulez créer votre propre système de remplissement d'oxygène avant de vous quitter je souhaite faire une petite mise en garde sur les dangers associés à l'utilisation d'oxygène et à la manipulation de gaz sous pression n'utilisez aucune matière inflammable sur le circuit d'oxygène sous pression aucun corps gras n'utilisez que du téflon spécial oxygène pour l'étanchéité de vos raccords ne débranchez pas de raccords sous pression assurez vous d'avoir ouvert la purge avant de débrancher si un raccord offre de la résistance il peut être sous pression n'utilisez pas de corps gras sur le visage y compris un rouge à lèvres lorsque vous utilisez le système et restez à l'écart de source de flammes ou d'étincelles merci d'avoir suivi et à la prochaine fois je vous remercie